Bonjour, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, nous partons à l'assaut du château-fort. Nous allons donc étudier les pages 140 et 141 de ton manuel de lecture Taoki. Tout d'abord, prends le temps d'observer l'image, puis essaye de répondre aux questions. A ton avis, où se déroule la scène ? Oui, nous sommes à l'entrée d'un château-fort sur le pont Levis. Qui voit-on sur cette scène ? Hugo, Lily, Taoki et les parents d'Hugo, avec le bébé Agnès, qui est sûrement dans le landau. Que vont-ils faire ? Eh oui, tu as raison, ils vont visiter le château. Regarde bien, comment sont habillés Hugo, Lily et Taoki ? Oui, ils sont déguisés. Hugo est déguisé en chevalier, comme Taoki, et Lily est en princesse. Quel est l'équipement d'Hugo et de Taoki ? Hugo porte une épée, un bouclier. On appelle aussi l'habit qu'il porte une cote de maille. À quoi joue-t-il ? Oui, ils sont en train de faire semblant d'attaquer le château. Regarde bien, que fait le papa d'Hugo ? Il prend des photos avec son appareil photo. Que voit-on du château ? Essaie de le décrire un petit peu. Très bien. La famille marche sur le pont-levis. On voit la muraille qui entoure le château, c'est-à-dire de gros murs épais et très hauts. On voit les tours, une grille, le fossé qui est rempli d'eau et les remparts. Maintenant, écoute bien, je vais te répéter deux phrases et tu dois trouver quels sons se répètent. Première phrase. Le réveil de Mehdi est une merveille. Le réveil de Mehdi est une merveille. On entend le son EI. Le réveil est une merveille. Deuxième phrase. La bataille se déroule devant le portail. La bataille se déroule devant le portail. Oui, le son qui se répète est le son AI. Dans ces deux phrases, nous avons donc le son EI puis le son AI. Revenons maintenant à l'image. Et c'est de trouver tous les mots dans lesquels on entend EI ou AI. EI, AI. Je suis sûre que tu en vas en trouver plusieurs. Alors, par exemple, on pourrait dire la muraille. La muraille qui entoure le château. On voit le papa avec un appareil. Appareil. Ici, il y a le soleil. La maman d'Hugo porte un éventail. Près de Taokie, on voit une petite abeille. Et puis, on pourrait aussi trouver le mot oreille. Regarde-les quand ils s'écrivent. Muraille. Appareil. Soleil. Éventail. Abeille. Oreille. Comme tu l'as compris, je suis sûre. Cette leçon va donc s'intéresser au son EI et au son AII. Quelles sont les écritures du son AII et du son EI ? Le premier mot, c'est le mot l'orteil. Le son EI s'écrit AIL. Le portail, A-I-L pour le son AII. Une oreille. Une écaille. Un réveil. La paille. Une bouteille. Un épouvantail. Comme tu peux le voir, le son AI peut s'écrire E-I-L ou E-I-2-L. Le son AI peut s'écrire A-I-L ou A-I-2-L. Mais alors, comment choisir ? Pour bien comprendre cette leçon, nous allons d'abord revoir le genre des nombres. Tu l'as déjà vu en classe, il s'agit donc juste d'une petite révision. Le genre des nombres, c'est-à-dire de savoir si le nom est féminin ou masculin. Allez, je vais te dire un mot et tu vas devoir dire s'il est féminin ou masculin. Je te dis le mot gomme, gomme. Oui, très bien. Gomme est féminin parce qu'on peut mettre devant une gomme ou la gomme. Si on peut mettre une ou la, c'est un mot féminin. Deuxième essai. Je te donne le mot cahier. Cahier. Très bien. Le mot cahier est un mot masculin parce qu'on doit dire un cahier ou le cahier. Allez, faisons le suivant. Je te dis le mot table. Féminin ou masculin ? Table. Table. Très bien. On dit une table, la table, donc c'est un mot féminin. Et enfin, un dernier essai. Cartable. Cartable. Oui, tu as raison. Un cartable ou le cartable, c'est donc un mot masculin. Et bien voilà, pour savoir comment écrire le son EI et le son AI dans les mots, on doit se demander si le mot est féminin ou masculin. Dans cette phrase, le réveil de Mehdi est une merveille. Le réveil, c'est un mot masculin. Il s'écrit donc EI, il s'écrit donc EI, il. Une merveille, c'est un mot féminin. On a donc écrit EI, deux ailes. De la même manière pour le son AI. La bataille, c'est un mot féminin. On l'a donc écrit AI, deux ailes. La bataille se déroule devant le portail. Portail, c'est un mot masculin. On a donc écrit AI, deux ailes. Je te présente maintenant les mots repères pour cette leçon. Il s'agit du mot le soleil, l'éventail, l'abeille, la muraille. Ces mots, on peut les classer en noms masculins comme le soleil, l'éventail parce qu'on peut dire un ou le éventail. Et de l'autre côté, les noms féminins sont la muraille et l'abeille puisqu'on peut dire une abeille. Pour cette leçon, tu as deux mots-outils à savoir lire et écrire rapidement. AU-CUN, AUCUN et PLUS, le mot PLUS. Le premier exercice est un exercice de phonologie. On te demande de colorier en bleu quand tu entends AI et en rouge quand tu entends AI. Le soleil, le soleil, le soleil, tu entends AI ou AI ? Oui, très bien, tu entends AI. Alors moi, je ne vais pas colorier, je vais entourer, je transforme un peu la consigne. Un éventail, éventail, on entend AI en coloris ou on entoure en bleu. De l'ail, on entend le son AI. Ensuite, on a un appareil, appareil, on entend le son AI. Un réveil, un réveil, le son AI. Une abeille, oui, le son AI, très bien. Des rails, pour faire avancer le train, des rails, on retrouve ici le son AI. Et le dernier, une corbeille de fruits, une corbeille, on entend le son AI. C'est parti pour la lecture de mots. Prends un petit peu d'avance, fais pause pour essayer de lire au moins la première ligne de mots tout seul. Et ensuite, je viendrai t'aider. Allez, fais pause et lis les quatre mots suivants. Allez, c'est parti pour la lecture de phrases. Fais pause et essaye de lire la première phrase tout seul. Cette petite corneille, c'est un petit oiseau noir, et quand on parle, tu vois qu'on ne dit plus le S du mot plus. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Allez, fais pause et essaye de lire la deuxième phrase. Le bétail passe par le portail. C'est très bien. Troisième phrase maintenant. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Prenons le temps de revoir ces sons avant de passer à la dictée de mots. Le son aïe peut s'écrire E-I-L comme dans le soleil quand il s'agit d'un mot au masculin. Lorsqu'il s'agit d'un mot au féminin, on écrit E-I-2-L-E comme dans l'abeille. Le son aïe s'écrit A-I-L comme dans l'éventail, un éventail étant un nom masculin. Si le nom est féminin, comme dans la muraille, on doit écrire A-I-2-L. J'espère que tu as préparé une feuille ou ton ardoise. Sinon, va vite le chercher et nous commençons la dictée de mots. Il s'agit de 4 mots à écrire. Le premier mot est le mot LA-VEILLE. LA-VEILLE. Attention, rappelle-toi, tu dois te demander si c'est un mot masculin ou féminin pour bien écrire ce mot. LA-VEILLE. Le voici. LA-devant signifie que c'est un mot féminin. Donc, on a bien mis E-I-2-L. Le second mot à écrire est le mot LA-PAILLE. LA-PAILLE. Et voici, c'est un mot féminin aussi. Donc, on a écrit A-I-2-L. Très bien. On passe au troisième mot. LA-PAILLE. Le sommeil. Le sommeil. Bien. Tu as vu que c'est un mot masculin. On dit LE-devant. Donc, on écrit E-I-L. LA-PAILLE. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot RAIL. Un RAIL. Très bien. Tu as compris. C'est un mot masculin. Donc, on a écrit A-I-L. Bien. Jouons maintenant au jeu des devinettes. Pour trouver la réponse à la devinette, tu dois lire la phrase et la comprendre. Allez, je t'aide un petit peu. Je vis dans une ruche. Je suis une... Je vis dans une ruche. Je suis une... Une abeille. Très bien. Comme le mot est féminin, on a écrit E-I-L. Très bien. Passons à la deuxième devinette. On me plonge dans un verre pour boire. Je suis la... As-tu trouvé ? La paille, bien sûr. Très bien. C'est aussi un nom féminin. Donc, on a écrit deux L. Troisième devinette. Je suis fermée par un bouchon. Je suis fermée par un bouchon. Je suis la... La bouteille. Très bien si tu as trouvé. E-I, deux L, puisque c'est un mot féminin. Dernière devinette. Je brille le jour. Je suis le... Allez, c'est facile. Je brille le jour. Je suis le soleil. Bravo si tu as trouvé. Le soleil s'écrit E-I-L, puisque c'est un nom masculin. Voilà, cette leçon est maintenant terminée. Bravo à toi. Je sais que c'était une leçon un petit peu difficile. Bon courage pour la suite de ton travail. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501